bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolive télévision nous sommes les samedi voilà nous sommes les samedi 20 avril 2023 nous recevons mouinouka espoir sébaté en direct et en exclusivité mouinouka bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale militant de la lucha activiste des droits humains patriotes et mouzalendo réservistes autochtones c'est quoi votre qualification ou appellation dans tout ça non ça revient au même ça revient au même et réservistes et mouzalendo autochtones ça revient au même puisque l'objectif c'est le même l'objectif l'objectif c'est de protéger l'intégrité du territoire national c'est de protéger la terre que dié nous avait donnée la terre que dié avait légué à nos enceintes et que nos enceintes nous avait légué vous êtes réserviste aujourd'hui c'est difficile de dire que tel est réserviste puisque la loi a été adoptée hier au niveau de l'assemblée nous attendons que la loi soit aussi acceptée par le sénat puisque c'est encore ça va passer par le sénat et promulguée par les chefs de l'état et c'est tout celui qui peut être appelé réserviste doit suivre une formation et c'est ce que nous attendons mais je crois que la jeunesse nous sommes tous à l'entente que cette loi soit promulguée et qu'on puisse accélérer les choses pour que les jeunes soient reconnus officiellement comme les ayants devoirs et droit de protéger l'intégrité du territoire national les servistes non tous nous serons heureux effectivement mais les servistes seront sous forme des militaires mais oui donc et vous aussi tous nous sommes obligés tous ceux qui effectivement tout congolais des pères et des mères non c'est pas seulement des pères et des mères mais tout congolais digne de soi et appelé et appelé à prendre part à la formation voilà là où interviendra maintenant la question des congolais des pères et des mères puisqu'on ne peut pas protéger la terre qui ne t'appartient pas on ne peut pas protéger un pays qui n'est pas le vôtre si tu crois que le congo c'est ton pays tu dois intégrer cette philosophie et accepter à tout prix de gré ou de force tu dois défendre l'intégrité du territoire national d'accord très préoccupé par la situation sécuritaire en rdc la rici s'est dit prête à donner son aide pour combattre tous les groupes armés qui écume l'est du pays notamment les terroristes diem 23 a déclaré à l'ex ambassadeur de la rissier accrédité à nous sommes totalement d'accord vous êtes vous savez nous nous avions brûlé les drapeaux français et c'est pour monter notre mécontentement à la complicité de la france tous les partenaires du rwanda certains ont déjà compris que les rwandais leur faisait consommer des mensonges comme quoi ils protègent les nilotiques les rwandophones or c'est faux archi faux c'est ce qui justifie leur présence au pays ils ont maintenant compris que non leurs appétits c'est expansionniste ils veulent tout simplement les terres de la rdc ça qui n'a rien à foutre avec les soins disant rwandophones qu'ils protègent notamment les tout ce qu'ils disent qu'ils protègent et c'est la france et comme vous avez suivi c'était les fanfares aux présidents français qui étaient les tout premiers à dire que non la géographie change les gens doivent accepter de cohabiter ensemble et c'est comme ça aussi même la grande bretagne c'est comme ça qu'ils financent certaines ong uniquement que pour nidipe notamment pour l'institut caritas non qui n'ignore pourquoi paul vient faire quoi ici qui n'ignore vous savez j'ai un grand livre ici j'aimerais vous montrer ce livre ce livre n'a jamais été écrit par moi non ce livre a été écrit par un grand prêtre par un grand professeur qui parle que paul est c'est le think tank de la balkanisation de la rdc et vous êtes l'homme là de paul qui avait défendu l'agression rwandaise mais il est où effectivement mais aujourd'hui il est au rwanda il est au rwanda et nous demandons la justice doit élargir quand même ses enquêtes sur le nge paul et caritas aussi en fait vous savez c'est un grand complot international qui cherche certaines personnes qui doivent utiliser pour parvenir à leurs appétits mais certains partenaires du rwanda et de la rdc ils ont compris quelle est la carte de monsieur kagamer lomikita à sa fait et c'est la france qui n'a pas encore compris et qui accepte de garder sa tête haute et nique m'avoir demain après demain balkaniser la rdc mais avec cette loi je ne crois pas puisque quand on forme les jeunes sur le plan militaire on forme aussi les jeunes sur le civisme si la prise de la conscience nationale c'est ce qui me fait foi que nous allons gagner cette bataille à tout prix c'est pour vous la rici est la bienvenue au congo oui nous sommes totalement d'accord avec tout celui qui peut nous aider à combattre les ennemis de la paix la france non la france c'est un peu hypocrite ils n'ont jamais été sincères c'est comme le britannique n'ont jamais été sincères c'est comme les australiens c'est comme les canadiens c'est comme le le les suédois ils n'ont jamais été sincères ils n'ont jamais été sincères et quand c'est comme les américains leurs parrains quand on collabore avec j'ai compris même les belges quand on collabore avec ces gens vous devez comprendre que c'est leurs intérêts qu'ils mettent en avant c'est leurs intérêts qu'ils mettent en avant et lorsqu'ils mettent leurs intérêts en avant et pense que la génération restera toujours cette même excusez restera cette même génération non nous sommes en train d'échanger petit à petit et nous sommes sûr et certains que ces impérialistes occidentaux ils vont finir par comprendre que le monde immigre la réussite ils vont nous apporter tout ce que nous voulons pour que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur nous sommes totalement d'accord et nous leur disons caribou qui soit les bienvenus d'accord alors revenons sur on a participé dans une tournée organisée par l'eac bien sûr avec les journalistes de goma et journalistes kenyans d'autres journalistes étrangers vous passez dans les bonnes à ghana qui vous maman roman gabon qu'il aurait et qui changa dans les sacs et tout ça alors les conseils que bien qu'on nous attendons bien sûr les rapports qui seraient rendus publics mais plusieurs habitants témoignent qu'elle n'est pas vraiment à retirer par exemple à mouchaki ou certains habitants témoignés et ils ont dit que c'est les unités spéciales des forces armées du rwanda ont quitté la cité de mouchaki plusieurs rebelles sont encore là il s'est déguisé en civil pour tromper la vigilance des des gens des journalistes qui étaient là et d'autres personnes mais comment comprendre cela pendant cet état y aller à ceux qui affirment qui dit non voilà on a déployé nos unités là parce que les rebelles se souhaitent nous on était déjà au courant de de leur politique massager qu'ils voulaient utiliser lorsque ces rebelles étaient venus et étaient arrivés d'abord à mouchaki et ces terroristes plutôt ils avaient des boutines des godiots qu'ils portaient avec convention rdf et c'est là qui se présentait de la population comme de celle qui se présentait autour de leur meeting et qu'animait leur chef qui se présentait comme population c'est ça les boutines qu'ils portaient des boutines en verre des godiots en verre pétrole ils se présentaient comme population c'est comme s'ils étaient en train d'écouter quelqu'un et la personne a été aux milliers avec quelques autres terroristes à côté en armée en tenue mais d'autres là étaient en tenue civile mais qui portait la même couleur de leur godiots vous voyez c'est que nous au départ on comprenait déjà quelle est la carte que ces gens veulent jouer pour faire diper la population c'est là qui n'était pas d'accord avec leur politique c'est là qui avait fui les milliers et lorsque les assez les forces burundais étaient déployées de l'autre côté plupart entre eux ils avaient jeté leur tenue mais ils avaient gardé leurs armes c'est pourquoi je vous dis il faut qu'il y ait des fouilles spéciales à mouchaki à kichanga et à ma artur et qui va les faire non la population peut les faire non ce c'est pas ça parce que ça veut dire non 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 aucun service de sécurité congolais qui est là non si l'eac c'est pourquoi moi je vous dis on ne peut pas se fouiller à l'existence de l'eac non plupart entre eux à part les burundais d'autres sont des farceurs là où se trouvent ces terroristes 23 ils sont toujours à kibumba elle demande des taxes aux vues et aux yeux de la force kenyan qui se trouvent sur le terrain mais allez-y voir à mouchaki là où se trouvent les forces burundaises cela peut nous amener à comprendre à quoi joue cette force inutile de l'eac qui sont les vrais amis de la rdc c'est pourquoi moi je vous dis dire que non il n'y a pas de forces congolaises qui sont sur terre et qui peuvent les faire non nous la population nous pouvons les faire nous sommes les souverains primaires voyez-vous nous sommes les souverains primaires pourquoi pas ne pas y aller c'est chez moi mais oui pourquoi n'est pas y aller c'est sur l'étendue du territoire national et la loi me donne ce pouvoir de circuler partout là où je veux s'il est de mieux 345 1400 kilomètres carrés voyez-vous c'est que la loi me donne ce pouvoir de faire les fouilles partout là où je veux vous voyez nous moi comme je comprends que tel c'est un danger mais pourquoi n'est pas fouiller sa maison ou bien appuyer à nos forces de l'ordre de fouiller sa maison vous voyez si cette force ne sont pas là pour nous aider nous allons nous aider et nous aider il n'y a rien de violer et c'est seul fait c'est respecter effet respecter la souveraineté nationale de la rdc moi je ne serais jamais militant au rwanda militant en sud soudan d'abord un pays sous proie de 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 violards affrontements jusqu'à maintenant non ça s'appelle soudan nous savons c'est au nord mais lorsque ça brille au nord pensez-vous qu'au sud ça va aller pensez-vous qu'au sud pensez-vous qu'au sud n'y a pas des alliés de certains au nord il y en a vous voyez c'est que moi je serais militant ici chez moi au congo comme ça c'est dit le crocodile se sent fort quand il est chez lui dans l'eau et je dois me sentir voyager pour chercher quoi vous pouvez pas aller au rwanda par exemple non au rwanda pour chercher quoi c'est un pays en pleine malédiction pour chercher quoi au rwanda un pays qui repose sur le sang des innocents vous voulez que moi je puisse me rendre sur non non sur un territoire maudit je ne peux pas je ne peux pas vous savez dire nous avait tout doté ce qui nous manque c'est de voir les personnes de la bonne volonté les personnes qui savent que nous n'avons que l'unique héritage qui s'appelle le congo c'est ce qui nous manque imaginez quand vous quand nous sommes en train de voir les gens dans ce processus tel a comploté qu'il faut que le rwanda puisse être le premier producteur de coltan et que son propre pays la rdc soit victime mais ce sont des députés ce sont des sénateurs ce sont des ministres quelqu'un qui accepte que son pays avec une société étatique sakima les autorités se mettent ensemble pour et escroquer toute une société qu'on puisse rendre la rdc pauvre que les personnes deviennent des riches et que la rdc puisse dépendre des individus et il s'appelle des congolais des pères et des mères qui sont ces congolais mais ils sont connus qui fut ministre des mines à l'époque de kabila je sais pas ah d'accord ici en province qui fait le ministre des mines c'était pas un seul mais qui takia il a fait c'est lui qui avait soutenu et sembler ils sont nombreux imaginer un congolais des pères et des mères monsieur je vais les citer même les noms monsieur kassongo qui était commissaire principal ici je crois elle était en charge de l'administration de la police vous voulez parler des fans effectivement les des meilleurs commandants non meilleur commandant quoi c'est lui qui soutenait les rwandais monsieur il ya vous avez suivi michel bohami vous avez suivi michel bohami je n'évente rien je n'évente rien qui a dit comment est ce que la société smb payait 12000 dollars les mois à monsieur van kassongo oui heureusement le général ici à bavan ang a été catégorique c'est comme ça qu'à s'envoi a été lâché oui quand même il ya certains congolais qui comprennent et qui acceptent qu'un bonjour les congos doit respirer et profiter de ce qu'il ya l'air avait doté bon c'est aux gens de juger si je fais partie de celle là c'est là vous voulez consacrer ce qu'ils sont ces gens que vous voyez c'est là qu'ils acceptent de se sacrifier pour ce pays ils sont nombreux moi je peux commencer par le général la bavan ang ici il a il a fait qu'il est les terroristes rwandais rdf de ne pas prendre la ville il ya aussi les milliers wasalens de différentes structures ils acceptent il ya aussi le commandant suprême il ya aussi félix qui accepte quand même de briser effectivement non d'après lui reste félix mais il accepte quand même de briser la peur et dire tout haut devant tout le monde que c'est lui qui nous agresse c'est paul kagamé et qui ne sont pas des risques moindres puisque c'est ce qui a fait disparaître le musée laurent désiré kabila quand il avait dit que non ces gens nous n'avons pas de guerre à l'est de la décès il n'y a que des aigri appuyé par les rwandais il n'y a que les rwandais qui viennent créer des groupes ici chez nous il ya le niatoura pour rwanda oui il ya le niatoura qui s'appelle niatoura mais appuyé par les rwandais vous avez vu que kichanga était tombé il ya des personnes qu'on pensait qu'ils sont aussi de wazalendo mais c'est dans leur cas on a vu les terroristes surgir ouais ce qui est là nous savons ils sont payés pour ça ils ont des coups liés puisqu'ils a ils ont ils avaient un jour bouffé l'argent du rwanda et ils ont du mal ils ont du mal à s'en sortir des contrats des pactes qu'ils avaient signé mais attention tous ces pays si bas et ces gens ils ont fabriqué des slogans lorsque vous êtes trop dire dis non c'est un extrémiste non nous devons à ciment c'est l'intérêt national qui compte demain moi je peux partir juste un peu partir ou bien l'autre mais quand même nos progénitifs ne vont pas lâcher cette bataille nous devons nous faire respecter mutuellement et nous devons accepter de respecter l'intégrité du territoire national vous savez il ya qu'on parle du complot la théorie du complotisme du complotisme il ya trois catégories il ya des personnes celle là qui est un nombre minoritaire et qui pense que la population doit vivre selon leur mode qu'ils veulent que la population puisse vivre c'est maintenant où il ya les grands opérateurs économiques il ya des grands politiciens il ya celle qui s'appelle les chevronnés de la politique de la région la deuxième catégorie c'est celle là qui savent qui a un problème et le problème c'est ça et la solution doit être ça mais il faut semblant de dire aux gens non non il n'y a rien c'est pas la balkanisation non non vous voyez les rwandais tout cette catégorie c'est seul ce sont là qui sont chargés de faire les lobbies sur le plan international sur le plan national et c'est eux que vous voyez représenter les intérêts des envahisseurs tel est le cas vous avez vu un détenteur d'un passeport rwandais un passeport diplomatique mais c'est pas moi c'est la justice qui l'a dit non on ne peut pas acheter un passeport diplomatique non non un pays peut accepter de te donner un passeport diplomatique si et seulement si vous représentez leurs intérêts si vous représentez leurs intérêts donc là maintenant pour comment mon gars tu choisis non c'est que les rwandais doivent trouver ses passeports parce qu'ils représentent les intérêts du rwanda mais c'est noir sur blanc ce noir sur blanc je n'invente rien je ne fais que dire ce qui est vrai et clair et la troisième catégorie c'est ceux là qui ne savent pas et qui acceptent ils se font passer comme des experts mais qui étalent leur ignorance aux vues et aux yeux de tout le monde c'est le cas de certains professeurs de l'université qui disent je vais citer ils sont nombrés mais je ne veux pas leur citer qui disent que non vous voyez s'emprendre au rwanda c'est vouloir créer la guerre les rwandais non ils sont connus bientôt vous allez leur voir vont publier leur livre non je ne veux pas mettre non je ne veux pas je ne veux pas faire plébisciter quelqu'un sur la place publique ils sont ils sont ils sont des bifabriqués ils sont des gauches ou des droites ils enseignent ici à goma aussi il ya celle qui enseigne à goma il ya celle qui enseigne il ya celle qui enseigne ici qui enseigne là bas qui enseigne je n'avais pas fait il ya des petites universités que moi je ne peux pas citer pour leur faire ou effectivement ah mais oui mais oui mais effectivement l'université officielle d'un or qu'il veut mais non c'était aller c'est toujours c'était les politiciens qui occasionnait ça mais aujourd'hui quand même depuis l'arrivée de directeur mouganda quand même l'appui de zhangi non zhangi n'en parlons pas ça mettez non non mettez à côté zhangi c'est le plus faux ministre qui mais tout le monde connaît est ce que vous savez que attendez ce que dit c'est une stratégie attention beaucoup de ministres sont partis chez les chefs de l'état ils ont demandé des sommes colossales à un moins cinquante mille par ministre ils ont dit qu'ils vont venir assister les sinistrés mais quand on évalue l'argent qu'on leur avait donné et quand on évalue ce qu'ils avaient fait sur terrain les taux des sinistrés c'est encore je vous dis à beaucoup d'histoires et attendez au fur et à mesure les choses vont changer et les gens vont répondre devant la justice et ça nous devons mettre en tête les gens vont répondre devant la justice et si la justice ne va pas les prendre comme ils sont au pouvoir comme ils sont en train de tromper le chef de l'état mais attention la population va leur payer va leur faire payer cher vous avez suivi l'un d'eux qui voulait renicher qu'ils voulaient acheter un avion cinq cent mille dollars et a été escroqué dieu paye qu'ils sont nombreux attendez les temps va non c'est pas mini lui c'est un député il a dit c'était qui non je vais pas citer son nom mais attendez l'état l'autre nom de dieu s'appelle l'état personne ne savait que monsieur paul kagame pouvait plénicher jusqu'à il personne savait qu'il peut plénicher jusqu'à ce point il n'a pas frappé il n'a pas frappé il n'a pas frappé il voulait voir comment est ce que nous allons réagir pour un bar mais nous on savait déjà ses comportements on savait déjà c'est c'est penser expansioniste voyez vous et nous on s'est dit on doit tout simplement tenir debout on ne peut pas tout simplement accepter que les individus cherchent à désorienter la lutte citoyenne tout simplement puisqu'ils sont des politiciens pour vouloir suivre des propos d'énergie humaine comme ça non nous savons leurs cartes et leurs cartes c'est devoir demain prendre une portion de la rdc mais nous pouvons donner conseil à nos petits amis ou bien à nos à nos frères à nos pères à nos compatriotes congolais congolais toi qui accepte de collaborer avec à gamme tu dois te renseigner de ce qui s'est passé au rwanda tous ceux là qui avaient travaillé avec à gamme ils ont fini en prison ils ont fini en exil qui savait que roudjougir pour avoir des problèmes avec à gamme mais il y en a aujourd'hui d'accord on va l'homme de super match ici l'homme de super match tout celui qui connaît goma connaît ce type l'homme de super match les rwandais voler c'est 4 500 vaches qui étaient à ma 6 ça traversait jusqu'au rwanda tous ces biens confisqués au rwanda il y a d'autres des grands politiciens aujourd'hui dont ça c'est dit on parle même d'un certain ancien gouverneur effectivement mais on ça c'est dit que monsieur jean se refouille tous ces biens qui étaient au rwanda confisqués et toi qui veut t'aventirier de travailler avec ces gens puisque on te donne un petit dix mille un petit cent mille un petit cinquante mille mais ccp d'argent c'est attention attention la terre des enceintes ont accepté de mourir pauvres ils ont accepté de cultiver leurs champs toi tu acceptes à cause de l'argent vendre votre héritage et puis attention qui ne date pas d'aujourd'hui qui date de l'époque coloniale et même avant l'époque coloniale tout simplement puisqu'on t'a promis si on prenait goma qui sera ministre qui sera gouverneur si on prenait c'est le cas de bicoulo déjà vous décartiez qu'est ce qui il a fait quoi il a été dupé par ces gens aujourd'hui il est il collaborer avec eux mais aujourd'hui il est dans les mains de la justice et c'est pourquoi vous voyez à d'autres qui sont en train de fuir je vous dis Dieu paye et vous qui pensez que vous allez collaborer avec ces gens pour qu'un bonjour le congo soit balkanisé nous vous disons que vous allez échouer nous sommes tous prêts à défendre l'intégrité du territoire national si vous encore utilisez les méthodes nous empoisonner utiliser quoi et quoi nous allons toujours survivre puisque nous ne faisons que défendre et que défendre la vérité nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise puisqu'ils sont des victimes de même non de même que de même que les rwandais n'ont pas de problème avec les congoles les rwandais c'est pas le régime de monsieur kagame en fait même les chefs de l'état l'avait dit c'est pas cohabitation tout à fait d'accord c'est normal c'est normal c'est normal le problème c'est le régime le problème c'est le régime des kagame la loi la loi la loi n'est pas une mauvaise loi je l'ai toujours dit c'est une loi qui ne date pas vous vous aimez c'est une loi qui ne date pas d'aujourd'hui partout ailleurs partout ailleurs il ya des règles il ya des règles même la bible et le dit ne laissez pas les étrangers vous dominez c'est biblique en quoi tiens n'y a à inventer le sérieux problème c'est de voir la situation dans laquelle il a il a il a il a proposé la loi et puis moi je ne vois pas est ce que tout le monde puisqu'on a interdit qu'elle ne soit pas et celui qui ne réalise pas ce critère ne soit pas ne soit pas président ou bien candidat en quoi ça énerve est ce que est ce que nous sommes tous appelés à devenir candidats ou bien chef de l'état non merci beaucoup espoir mouinouka les deux samedi un week-end papa week-end n'a non c'est pas la nangote puisque nazar plus 243 9 90 66 40 08 merci